Bonjour, après avoir étudié la fragmentation horizontale dans la vidéo présidente, maintenant on va pratiquer la fragmentation verticale à l'aide de l'opérateur de projection, c'est-à-dire on peut créer des fragments en se basant sur des colonnes, c'est-à-dire on fait une projection sur un ensemble des colonnes et on peut créer autant de fragments qu'on veut et les fragments peuvent être alloués dans des sites. Pour reconstruire des fragments, c'est-à-dire le schéma global, on peut utiliser la jointure, on ne peut pas utiliser l'union puisqu'on n'a pas le même schéma relationnel, on a des schémas qui sont différents dans les sites et pour reconstruire et recomposer le schéma global, on utilise la jointure. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, nous avons la table commande, c'est la table d'origine qui se trouve dans le site central, c'est le schéma global en fait. On peut créer des fragments en se basant sur les colonnes, c'est-à-dire on fait une projection sur les colonnes, telles que commande 1 qui contient juste numéro de commande et numéro de client et commande 2 qui contient numéro de commande, produit, quantité. Donc, on peut utiliser numéro de commande comme une clé d'inicité, ça veut dire une clé de jointure, afin que par la suite au niveau du schéma global, qu'on peut construire facilement la table d'origine où on peut créer une vie qui contient les deux fragments, qui contient les données des deux fragments. Alors, nous avons commande 1 et commande 1, 2. Commande 1, on a appliqué la projection sur numéro de commande et numéro de client. Et commande 2, aussi la projection sur numéro de commande, produit et la quantité. Au niveau reconstruction, donc commande, c'est-à-dire la table globale, va contenir les quatre champs, tels que le numéro de commande de la table commande 1 égale le numéro de commande de la table commande 2. Alors, d'une manière pratique, on garde toujours la même architecture. Nous avons déjà les tables client, produit, qui se trouvent dans le schéma global, c'est-à-dire admin, admin rabat. Et on va créer client 1 dans le site de Gaza, qui contient juste le code et le nom des clients, c'est-à-dire de tous les clients. Donc, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de critère de sélection. On sélectionne les deux colonnes, c'est-à-dire toutes les données des deux colonnes, code et nom. La même chose dans le site 2, nous avons client 2, qui contient juste les deux colonnes, code et H. Et par la suite, on peut insérer des données dans les deux sites et faire la reconstruction en gardant les données cohérentes. Ça veut dire, le code qui était inséré à Gaza doit être inséré ici, ici, à Rabat. Et donc, au niveau de la jointure, donc, on n'aura aucun problème. Au niveau de la jointure, donc, on va utiliser une vue qui va faire la jointure entre les deux tables, table client 1 et client 2, et qui contient l'ensemble des données cohérentes. Et par la suite, on peut insérer les données, comme on a déjà vu dans la fragmentation horizontale, donc on peut insérer les données. Ici, on parle de la fragmentation verticale. Ce n'est pas horizontale, mais verticale. OK. Donc, prenons les deux sites, toujours. Donc, ça, c'est le site de Casa. Donc, je change l'arrière-plan. Le site, comme ça, pour différencier les deux sites. Et ça, le site de Rabat. Donc, nous avons le schéma global. Donc, j'entre dans le schéma global qui se trouve dans Admin Rabat. Alors, j'ai sélectionné l'ensemble des clients qu'on a utilisés la dernière fois. Donc, on a gardé les deux clients qu'on a écrits avant. Alors, je peux créer des fragments dans les deux sites, en utilisant, bien sûr, les utilisateurs, User Casa et User Rabat, afin de créer des fragments. Donc, je peux accéder à User Rabat à partir d'ici, bien sûr, à partir du site central, en utilisant le nom du service qui est local parce que User Rabat ça se trouve dans le même serveur. Et puis, je crée le fragment create table client2 qui contient client2 de as select code, virgule nom from client arrobas le lien. Donc, le lien à utiliser, c'est le lien admin. Donc, le lien qui existe entre lien admin, qui existe entre admin Rabat et User Rabat. Donc, je vais accéder à partir de User Rabat vers admin Rabat. OK. Donc, ça, c'est le premier fragment qui a été créé dans User Rabat. User Rabat. Je peux accéder à l'utilisateur User Casa à partir, bien sûr, le site central. Donc, en utilisant le service connect user casa slash user casa arrobas lien vers casa, appelé lien casa. Nous avons deux liens. Le lien, c'est pas le lien, pardon, c'est le service casa. En utilisant le service casa. Donc, les deux services sont déjà créés dans NetManager. Juste pour rappeler les liens, les services. Donc, nous avons deux services, service casa et service, un autre service, appelé local. Donc, casa, c'est pour accéder à la base données d'idée casa. OK. Et puis, je crée le fragment. Deuxième fragment, create table, client 1, as, select. Je sélectionne le code. virgule, l'âge, par exemple. Ici, donc, bon, code from client arrobas, j'utilise le lien. Donc, le lien casa. Nous avons un lien vers casa. Lien, pardon, j'accède, lien rabat, pardon. Donc, j'accède à partir, je suis à casa ici. Et pour accéder à rabat, donc, j'utilise le lien de rabat, lien rabat, lien vers rabat. Et pour accéder au schéma, utiliser le lien intérieur de casa à partir à demi-rabat, donc, j'utilise le lien casa. Donc, ça, c'est lien rabat. OK. Maintenant, je peux sélectionner les données, client 1. et voilà, donc, nous avons deux clients et on a utilisé une fragmentation verticale basée sur la projection sur le code et l'âge concernant les clients. Donc, je peux insérer des données. Inset, Inset into client 1. Donc, nous avons deux valeurs de client 3, virgule, ayant un âge, par exemple, 32. et je commit, je valide, comme ça, pour insérer les données dans la table, définitivement, dans la table client. OK. Alors, je fais la même chose dans le site de casa. Donc, je peux accéder même ici, à partir d'ici. Donc, j'accède le site de casa et insérer les données. Sinon, donc, je peux utiliser directement le site. Donc, j'accède à SQL, please, et puis, à l'utilisateur user casa. Et je sélectionne les données concernant client 2. Donc, client 1, pardon. Client 1. Donc, j'ai inséré les données donc client 1 qui se trouve à l'utilisateur user casa. Donc, soit j'accède à partir du serveur central, sinon, j'accède physiquement à partir du serveur qui se trouve à casa. OK. Donc, je reviens à Rabat pour se connecter à admin. Rabat. je suis maintenant dans le schéma global. Alors, je sélectionne l'ensemble des données de client. Alors, j'ai ajouté un nouveau client, client 1. Maintenant, pour reconstruire la table, construire toutes les données des fragments, donc nous avons actuellement deux fragments, client 1 et client 2. Donc, on a créé deux clients. Client 2 se trouve à Rabat et client 1 se trouve à casa. Donc, concernant le client 1, donc, c'est ce qui contient code et l'âge et client 2 qui contient le code et le nom. Client 2 qui contient le code et le nom. Alors, je suis dans admin Rabat, je peux accéder l'ensemble des données, select étoile from client 1 qui se trouve à casa. Donc, j'utilise le lien casa. J'utilise le lien pour accéder à casa. J'utilise ce lien. OK. Et pour accéder à Rabat, donc, j'utilise le lien de Rabat vers lien Rabat. Alors, nous avons en fait deux fragments qui sont verticaux basés sur les champs, une projection sur les champs. Le premier qui contient code âge et le deuxième code nom. Maintenant, pour faire la reconstruction, on peut créer une vue, donc, create view, donc, v dollar client, je vais donc l'appeler 1, et as select as select client1 point code, parce que nous avons deux codes, donc, je dois sélectionner un parmi deux, virgule, client1 point h virgule, client1, sinon, donc, je peux utiliser client2 pour garder l'ordre de champ, client2 point nom, virgule, client1 point h, OK, from, quoi, from client1 arrobas lien casa, client1 se trouve à casa, virgule, client2 arrobas lien à bas, donc, le premier se trouve à casa, le deuxième se trouve localement à rabat, well, bien sûr, la condition d'inicité pour récupérer, bien sûr, la même clé dans les deux tables, client1 point code, égale, client2 point code, OK, donc, ça c'est une requête de reconstruction des deux tables, client1, client1 dans une seule vie appelée vclient1, OK, la vie a été bien créée, donc, je peux sélectionner les données qui se trouvent dans la vie, OK, nous avons deux, bien sûr, c'est normal parce que la clé, troisième clé, troisième clé est ajoutée dans la table client1, il n'est pas ajoutée dans la table client2, ça veut dire on ne peut pas faire, bien sûr, des jointures des données qui ne sont pas cohérentes, les données sont incohérentes, et les données qui sont cohérentes c'est 1, 2, les deux clients 1 et 2, alors, si vous voulez insérer, si vous avez inséré des données dans la table client2, alors, dans ce cas-là, on peut garder le troisième dans la vue, c'est-à-dire, on peut voir le troisième dans la vue, par exemple, si j'accède ou insère les données via le lien, donc, je peux utiliser le lien pour insérer directement dans la table client2, insert into client2, j'utilise le lien parce que déjà on a le lien, donc, je peux utiliser le lien, lien appelé lien-rabat, values, les valeurs, donc, j'utilise le troisième avec le nom, par exemple, fermé, par exemple, command, je commit, pour valider les données, par la suite, quand vous voulez sélectionner la vue, maintenant, la vue qui contient le troisième client, donc, on a ajouté l'âge dans la table client1 et le nom dans la table client2, et, par la suite, on a maintenant tous les champs, les trois champs qui sont été insérés dans les deux fragments, et je peux les reconstruire dans la table, dans la vue globale, c'est-à-dire dans le chemin global. Après insertion dans la vue, je peux maintenant copier les données vers la table d'origine, la table client, parce que la table client contient juste les deux clients, client, le premier client, le deuxième client, le troisième qui t'est ajouté dans la vue, mais pas encore, copie. Pour le copier, j'exécute la même requête qu'on a exécutée dans la fragmentation horizontale, la même requête sera exécutée dans la fragmentation verticale. Insert into client select bien sûr, donc, je sélectionne l'ensemble des champs, vous pouvez sélectionner code, non, sinon étoile, from, V, $ client 1, client 1, where, where code, not in, tel que le code ne doit pas être apparu deux fois, donc, j'ajoute juste le troisième, parce que le troisième qui t'est ajouté, donc, il n'existe pas dans la table d'origine client, par contre, 1 et 2 existent déjà dans la table client, donc, not in, select, code, from, client, qui n'existe pas dans la table client, tel que ce code, le code qui existe dans la vue, créée, via client 1, ne se trouve pas dans la table client, OK, donc, un seul qui t'est ajouté, donc, je commit, et puis, voir les données, maintenant. Donc, maintenant, nous avons trois clients qui ont été mis à jour dans la table d'origine client, dans cette table. et voilà donc ce qu'on appelle la fragmentation verticale. Donc, on a créé deux fragments à l'aide d'une projection basée sur les colonnes, et donc, on a fait une projection sur les colonnes dans la table client 1, donc, on a mis code et âge, je crois, client 1, code et âge, code et âge, et client 2, code et âge. Et donc, par la suite, on a fait la reconstruction dans la vue, et à partir de la vue, donc, je peux copier les données vers la table d'origine client. Dans la prochaine vidéo, on va détailler un petit peu la fragmentation X, c'est-à-dire basée sur les deux types de fragmentation, fragmentation verticale et fragmentation horizontale.